Coucou on est le matin. Alors ça se voit pas parce que c'est tout noir mais en fait c'est parce qu'il ne fait pas donc il n'y a pas de lumière ma chambre c'est le matin et en fait j'avais envie de te faire un sans filtre pour te parler d'un truc. Je me suis réveillée ce matin et j'ai regardé mon téléphone et j'ai regardé notamment les informations j'ai regardé les infos, j'ai regardé facebook, j'ai regardé 20 minutes, j'ai regardé mon randini qui n'est pas du tout une bonne source d'informations je sais même pas, voilà et et j'ai lu des trucs j'ai lu plein de trucs j'ai lu que officiellement les abeilles étaient en voie de disparition j'ai vu une vidéo sur des lions qui étaient élevés dans l'Afrique du sud pour être livrés aux gens dans les safariés pour être tués j'ai vu un article et une vidéo sur les élections au brésil où le candidat d'extrême droite est quasi sûr de gagner j'ai vu une vidéo du coup j'ai vu des infos sur les conséquences graves que ça aurait sur l'afro amazonienne après j'ai vu une photo des photos d'un bloc de glace vieux de je sais pas combien d'années qui s'était cassé après j'ai vu des trucs de politique française après j'ai vu des photos d'un petit enfant au yémen qui était en train de mourir de faim qu'est ce que j'ai vu d'autre ? bref j'ai vu plein de trucs comme ça et ça m'a profondément déprimée et c'est pas la première fois en fait que je ressens ça en regardant internet les réseaux sociaux en regardant les informations c'est pas la première fois que je ressens ce truc qui est là tu vois que je ressens là en fait de cette espèce de mal-être cette espèce de boule au ventre qui fait mal et qui passe pas et je sais pas trop quoi dire c'est une ville de hauts sans filtre donc c'est vraiment ce que je ressens là maintenant maintenant et ce que je te dis ça s'est passé il y a 15 minutes en fait parfois je ressens ce mal-être très fort et cette tristesse ce sentiment un peu de désespoir très fort quant à l'avenir en fait de notre planète et l'avenir de nous en fait et et l'avenir de mes enfants imaginaires que j'aurais sûrement pas mais et c'est difficile comme sentiment parce que je sais que je peux absolument rien faire pour changer ça et que je peux que subir et autant il y a des choses qui semblent tellement loin qu'on dirait qu'elles m'impactent pas même si c'est pas le cas par exemple la fonte des glaces bon c'est loin je connais les conséquences je dis pas qu'il y a pas de conséquences mais je le vois pas directement dans ma vie autant là par exemple les élections au Brésil c'est quelque chose que je vais vivre et qui va se passer dans 4 jours et ça va être peut-être les 4 prochaines années et je ressens ce sentiment de désespoir de cette situation que tu vis de manière contrainte et contre la peur tu peux rien faire ça me donne une sorte de vertige que j'en sens là d'ailleurs là j'ai un peu la tête qui tourne peut-être je suis folle ça me donne une sorte de vertige pas un bon vertige et des fois je pense que j'ai juste envie de tout oublier pas je prends envie de me suicider des trucs comme ça c'est pas des pensées négatives comme ça j'ai juste envie de d'abandonner en fait tu vois et en même temps non c'est hyper bizarre en fait ce qu'il y a dans ma tête dans ces moments là du coup c'est bizarre de le retranscrire en vidéo j'ai ce sentiment très fort qu'on est sur la fin tu vois alors qu'on est peut-être pas sur la fin en fait et ça me touche au plus profond de mon être de moi en tant qu'humain et ça me fait mal mais mal mais mal et comme je peux rien faire pour médier à la situation j'ai ce sentiment d'impuissance c'est comme si j'étais au milieu de la mer et que je me noyais en fait mais c'est bon, l'exemple il marche pas c'est ce que je vois là maintenant mais l'exemple marche pas pour protéger le sentiment d'impuissance quand j'étais plus jeune j'avais lu un truc il y a très très longtemps qui disait que le cerveau humain n'était pas fait pour avoir accès à autant d'informations sur le monde et le problème c'est que les médias, les journaux, les réseaux sociaux accentuent tout le temps sur ce qui est négatif, négatif, négatif négatif, négatif et du coup quand tu ouvres facebook quand tu ouvres n'importe quel réseau social au moins ici whatsapp parce qu'on a beaucoup d'informations qui passent par whatsapp au brésil il y a ce flot là et moi je le vois comme un tsunami c'est comme un tsunami d'informations qui vient et qui te submerge et tu te noies là dedans et t'essayes de sortir ta main pour respirer tu te prends des trucs dans la gueule en permanence, en permanence et je crois que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas fait pour avoir accès au pas avoir accès mais à subir en fait autant de d'énergie négative comme ça, comme ça, comme ça qui viennent je sais pas si on peut le supporter en fait sans qu'il y ait une contrebalance de choses hyper positives peut-être qu'il faudrait des médias, je pense ça existe des médias avec que des informations positives je sais que quand je focalise sur ces trucs là négatifs que j'ai lus en plus des réseaux sociaux où les gens passent leur vie à se plaindre moi je vais plus trop sur les réseaux sociaux notamment facebook, twitter parce que la plupart des statuts facebook c'est des gens qui se plaignent en permanence et c'est très dur pour moi et twitter c'est un réseau social de méchanceté et de gens qui se plaignent et qui critiquent et qui se moquent donc je les supporte pas et instagram c'est un réseau social de faux c'est un réseau social de gens qui de gens qui font semblant en permanence, en permanence, en permanence qui font semblant d'être heureux qui font semblant avec des filtres d'être plus beaux qu'ils ne sont alors qu'ils sont magnifiques sans filtre qui prennent des pauses qui prennent des pauses qui simulent, qui mettent en scène en permanence, en permanence c'est un monde d'influenceurs que je montre en parenthèse parce que c'est... je peux l'arrêter de parler vous êtes des influenceurs ou vous n'êtes pas des influenceurs vous êtes des montreurs de cinéma on est des montreurs de cinéma il n'y a pas des influenceurs moi instagram ça me touche en fait parce que je vois toutes ces personnes qui ne montrent pas leur vraie vie et j'ai deux sentiments j'ai le premier sentiment où je pense à toutes les personnes plus jeunes qui regardent et qui croient que c'est la vraie vie parce qu'elles n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre que c'est faux qui ne comprennent pas que les gens qui les filtrent pour leur visage ou pour les paysages qu'ils montrent des filtres pour faire croire que les couleurs sont plus belles alors que les vraies couleurs de la vie elles sont magnifiques que les gens utilisent des mises en scène pour faire croire que leur vie est parfaite alors qu'en fait ils sont peut-être seuls derrière leur téléphone il y a plein de jeunes qui croient que c'est pour de vrai alors que c'est pour de faux et j'ai aussi de la peine pour les gens qui le font parce que... parce que il y a plein de gens qui s'assument pas qui sont pas heureux avec eux-mêmes qui sont pas heureux avec leur propre visage avec leur propre corps avec le monde dans lequel ils évoluent et qui du coup ont besoin de maquiller la réalité pour qu'elle passe mieux et c'est pire en fait parce que tu t'habitues à du faux mais en fait t'es dans la vraie vie et ça marche pas et à un moment t'es confronté à la réalité qui est pas du faux dans la réalité t'as pas un filtre avec tes grands yeux comme ça une bouche comme ça et des oreilles de je sais pas quoi tu vois dans la réalité t'es juste celle que tu es dans la réalité ton salon il est pas parfait comme sur ta photo instagram c'est juste dans le bordel de dans son parfait dans la réalité le lac rose il est pas rose comme sur les photos instagram il est un peu grisouillot grisouillot rose tu vois et à force de de maquiller tout 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 en permanence et ben on se déconnecte et on s'éloigne et on est encore plus triste je te parle des réseaux sociaux c'est juste une parenthèse sur mon ressenti mais moi ça me fait de la peine voilà c'est pour te parler de tous les trucs qui me font de la peine qui me touchent aujourd'hui je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il n'y a pas de soleil et que quand il n'y a pas de soleil j'ai cette tendance un petit peu à me sentir pas très bien quand il pleut quand il fait gris les réseaux sociaux me touchent l'actualité me touche et ça me fait du mal et en fait ma réponse à moi par rapport à tout ça c'est quoi ? c'est de pas y passer du temps alors je sais c'est contradictoire de dire ça parce que je suis youtubeuse et donc je te dis ben moi je passe pas de temps sur les réseaux sociaux alors que je passe ma vie dessus tu vas dire m'a dit de la merde en fait je passe pas de temps dans les réseaux sociaux parce que je donne du contenu mais j'en consomme pas je consomme pas de contenu de facebook, instagram et twitter je regarde très peu de comptes instagram je regarde pas de comptes instagram je vais jamais sur le truc hier j'ai été vite fait sur le truc de recherche instagram là pour voir et c'était c'était affligeant en fait ça m'a fait de la peine c'était c'était terrible en fait c'est terrible instagram c'est terrible parce qu'on parce qu'il y a le culte de plein de choses qui sont pas des vraies choses en fait il y a le culte de plein de choses très superficielles et je dis ça sans jugement au coeur pour la vérité je juge ni les gens qui regardent ni les gens qui produisent du contenu je parle simplement de mon sentiment je parle simplement de mon sentiment qu'est ce que je ressens moi je ressens beaucoup de tristesse sur instagram je ressens beaucoup de faux je parle pas des gens qui sont faux je parle du contenu qui est maquillé, qui est mis en scène et je voyais ce contenu instagram avec il y avait des comptes de il y avait beaucoup de comptes de culte du corps du corps parfait il faut avoir un gros cul tout musclé il faut avoir des gros dos dessinés là il faut avoir des gros tétés refaits il faut être super maquillé avoir une bouche comme ça et c'était terrible mais les pauvres en fait j'avais de la peine pour ces meufs mais en disant ça c'est comme un jugement moi j'essaye de pas juger j'avais beaucoup de peine de me dire mon dieu tout ce temps qui est perdu pour le culte du corps alors que dans tous les cas il va changer et dans tous les cas il va se détériorer on va vieillir moi je peux pas passer autant de temps pour un truc qui va changer comme ça ça marche pas j'avais beaucoup de peine surtout pour les gens qui consommaient ça qui se comparaient et qui pensaient que que c'était pour de vrai en plus c'est pas pour de vrai parce que les meufs selon les meufs qui postent ce genre de contenu selon les postures qu'elles ont selon comment elles font la photo c'est pas du tout la même chose que la vraie vie et je pensais à toutes ces meufs qui regardaient ça et qui se regardent après en se disant j'ai pas d'abdos, j'ai pas des grosses fesses toutes dures et qui étaient tristes après tu vois alors qu'en fait elles sont magnifiques sans abdos, sans grosses fesses musclées sans machin elles sont juste magnifiques franchement les filles vous êtes magnifiques comme vous êtes s'il vous plaît ne vous comparez pas à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux qui sont pour de faux ne vous comparez pas à tout ce qu'on nous dit qui devrait être la normalité à savoir qu'il faudrait être méga bonne méga maquillée, méga belle tout le temps, qu'il faudrait être parfaite avoir des poses habillées c'est pas pour de vrai, vous êtes belles en pyjama la vérité donc pour revenir à mon sentiment, voilà j'ai ce sentiment là de faux et de tristesse profonde et parfois j'arrive à voir ce recul de me dire que ce que je consomme sur les journaux sur internet machin c'est qu'une petite partie de ce qui se passe dans le monde parce qu'en fait il se passe énormément plus de belles choses dans le monde que de choses négatives et j'ai conscience du fait que peut-être les médias, les journaux peut-être nous assemblons de choses négatives pour qu'on se sente mal, qu'on soit triste et que peut-être qu'en réponse à cette tristesse et bien on trouve le bonheur dans la consommation c'est possible ça pourrait donc j'ai conscience de ça mais il n'empêche que ça m'atteint et donc mon choix à moi c'est voilà j'en reviens à ça, de pas consommer du réseau social même si c'est mon travail de pas consommer des journaux, de pas consommer de l'information et d'essayer de consommer que du local je parle d'information toujours de consommer que du local parce que ça m'affecte trop de penser à l'international c'est loin de moi et je crois encore une fois que mon cerveau il est pas fait pour avoir de la peine pour tout ce qui se passe tout le temps dans le monde parce que si j'avais de la peine pour tout ce qui se passait tout le temps dans le monde, je mourrais dans mon coeur vraiment en fait j'aurais beaucoup trop mal est-ce qu'on serait pas fait juste pour savoir autour de nous ce qui se passe mais en même temps on a besoin de savoir à grande échelle aussi ce qui se passe pour être conscient du monde qui nous entoure je sais pas, j'ai pas la réponse je sais pas trop par moment tu vois je me dis que c'est bien que je sois pas mère c'est terrible hein je comprends les gens qui voudraient pas avoir d'enfant parce que ils ont peur du monde dans lequel ils vont laisser leurs enfants je le comprends en même temps je suis pas tout à fait d'accord parce que je crois que chaque génération ils sont en lot de de problèmes, de difficultés de merde d'horribilité d'horreur je suis con je suis vraiment con tu vois la preuve faudrait que je lise beaucoup plus de trucs je suis vraiment con parfois chaque génération a eu son lot d'horreur tu vois et les autres générations elles ont connu des guerres nous on est quand même ultra privilégiés on a pas connu de guerre en tout cas notre génération occidentale parce que les générations orientales vivent on a pas vécu ça et ça en plus je le ressens beaucoup au Brésil parce que le Brésil sort d'une dictature et les générations avant ont connu la dictature ont connu l'oppression, ont connu la torture ont connu la mort et la génération de maintenant est une génération qui lutte pour beaucoup de choses et nous en France je trouve on est pas dans ces luttes là parce qu'on a beaucoup d'acquis la France est un très bon pays il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien on a beaucoup d'acquis donc on a plus besoin de lutter si fort pour certaines choses fondamentales on lutte pour d'autres trucs mais pas les fondamentaux alors qu'ici au Brésil les gens luttent pour des fondamentaux parce que c'est pas des acquis bref si j'avais un enfant demain je lui laisserais peut-être une situation terrible mais en même temps je pense que mon enfant et que la génération de maintenant est complètement armée pour lutter pour se battre pour améliorer les choses pour gérer ça tu vois mais je suis partagée entre ces deux trucs des fois même je me dis est-ce que j'ai envie de vieillir dans ce monde qui a l'air d'être horrible en fait le futur il a l'air d'être horrible le futur politiquement environ... environ... pardon le futur niveau de l'environnement a l'air horrible parfois j'ai plus foi en être humain ça me dure pas longtemps parfois j'ai plus foi en être humain je me dis est-ce que j'ai envie moi de vieillir là-dedans non mais en même temps en même temps j'ai conscience du fait que peut-être que je vois le monde avec des pieds et peut-être que le monde en fait il est pas pire maintenant il y a un livre d'ailleurs qu'il faut que je lise qui s'appelle je crois c'était pas mieux avant et j'avais vu une interview du mec qui expliquait qu'en fait on avait des biais qui nous faisaient croire et notamment on était influencé par les médias qui nous faisaient croire que le monde allait de pire en pire et que c'était horrible et qu'il y avait de plus en plus de morts et de plus en plus de guerres et de plus en plus de maladies qu'on mourait jeune mais qu'en réalité le monde se portait de mieux en mieux celui je vais le lire je te le chroniquerai sur la chaîne il faut absolument que je le lise maintenant en fait maintenant que je suis triste et donc lui partait d'un postulat complètement différent et c'est intéressant mais alors quelle est ma solution à tout ça ? la solution comme je le disais plus tôt c'est d'essayer au maximum de me concentrer sur du local et de ne pas me laisser affecter même si j'ai conscience que ça existe de ce qui se passe en international essayer de me recentrer sur mon petit monde sans que ce soit quelque chose d'égoïste en fait mais juste pour ma santé mentale de me recentrer sur mon petit monde et d'essayer de me recentrer sur des choses sur lesquelles je peux avoir un impact sur le grand monde je peux pas avoir un impact mais sur le petit monde je peux avoir un impact et alors j'essaye de créer des ponts entre mon petit monde et le grand monde et de me dire que localement je vais changer des petits trucs dans mon mode de vie, dans mon entourage et que ces petites actions parce que il y aura plein 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 d'êtres humains qui penseront comme moi et ben elles se transformeront en grandes actions qui changeront le monde voilà moi je suis même si j'ai des moments comme ça où je doute beaucoup et où je suis très 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 triste j'ai des j'ai des je suis plutôt optimiste aujourd'hui ça se voit pas mais je suis plutôt optimiste et je crois très sincèrement que des petites actions peuvent changer de grande chose en nous dans notre petit monde et dans le grand monde mes petites actions ça peut être sourire à un passant dans la rue ça peut être être gentil avec un autre être humain que je connais ou que je connais pas ça peut être ne pas créer des déchets ça peut être recycler ça peut être ne pas manger de viande ça peut être essayer d'avoir l'impact psychologique le plus faible possible être une gentille personne faire du bien autour de moi ça peut être ce genre de choses tu vois et au final je tire du bonheur de ces petites actions que je réalise parce que j'ai l'impression d'avoir un impact et j'ai l'impression de changer les choses par exemple je t'en ferai une vidéo plus tard je pense qui parlera que de ça j'ai ce projet sur instagram que plein ne connaissent pas parce qu'il existe que sur instagram mais j'ai un projet de boutique éphémère dans lequel je vends des produits d'artisanat local à très petite quantité et à certaines personnes que j'ai décidé de soutenir et non pas je développerai mieux j'ai décidé de soutenir et du coup ces personnes je leur achète de leur artisanat local ça les fait travailler, elles gagnent de l'argent elles améliorent à ce moment là leur condition de vie même si je me trouve un peu prétentieuse de dire ça du moins sur le moment D et en faisant ça moi j'ai l'impression d'avoir un impact positif dans le monde et dans la vie de cette personne et j'ai l'impression d'avoir du coup un impact dans le monde moi c'est une petite action qui a un impact et du coup je me sens moins inutile et je me sens moins inactive je me sens moins comme si je pouvais rien faire en fait pour que le monde aille mieux si je soutiens une ou deux personnes ou même une personne ou si j'apporte juste du bonheur à une personne et ben je participe à ce mouvement pour que le monde aille mieux pour moi et ça c'est que dans mon monde et dans ma perception perception du monde le monde est fait d'énergie de vibrations d'énergie positive négative qu'on envoie, qu'on reçoit et je crois qu'en envoyant du positif je participe peut-être à un mouvement peut-être il y a plein de gens qui envoient du positif et mon positif se joint et mon petit positif lié à tous les positifs des gens ça crée une grande vague d'énergie positive j'ai envie de croire que le monde est comme ça ça veut pas dire qu'il l'est c'est juste que j'ai envie de croire pour rendre la vie, ma vie sur terre plus supportable voilà je crois que quand on est très touché comme moi je peux l'être parce que je suis juste très sensible ça a coupé, je sais même pas où ça a coupé je disais que je crois que quand on est très sensible comme ce que je me suis je sais pas si on peut parler d'hypersensibilité j'aime pas trop mettre des mots ça me semble un peu fourre-tout comme ça mais je suis très sensible au monde qui m'entoure aux choses peut-être aux énergies, peut-être aux vibrations peut-être aux gens peut-être aux émotions peut-être que j'abuse peut-être que c'est trop mais les choses me touchent très fort et je crois que quand les choses nous touchent très fort comme ce que moi je vis il faut savoir se protéger d'une part et il faut savoir aussi mettre des choses dans la balance pour que la balance baisse plutôt du côté du positif et alors vous me demandez souvent pourquoi je suis une meuf super enjouée super heureuse je crois que ça c'est ma réponse que j'ai créé très jeune en étant petite ma réponse au négatif c'est ça c'est d'être capable de voir le positif partout tout le temps et d'être tout le temps enjouée d'être tout le temps heureuse et d'être tout le temps machin et c'est pas faux c'est un sentiment vrai dans mon coeur d'être capable de prendre tout ce qui est positif un peu comme une tu sais comme si j'étais affamée d'amour et de bonheur et de choses positives pour contrebalancer ce truc qu'il y a toujours au fond de moi parce que je suis très très touchée par les choses négatives du monde, du grand et du petit monde et donc je sais plus ce que je disais mais je crois que je disais que quand on est touché par ça il faut se concentrer sur des choses positives, il faut se concentrer sur qu'est ce qu'on peut changer dans notre petit monde autour de nous comment apporter du bonheur et de l'amour dans ce monde et aux gens qui nous entourent ma réponse à moi c'est d'avoir créé cette chaîne youtube par exemple et il faut contrebalancer il faut s'éloigner un peu des réseaux sociaux je crois pour sa santé mentale en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne il faut s'éloigner un petit peu des journaux aussi pour sa santé mentale il faut s'éloigner des informations il faut être conscient mais en même temps il faut se protéger beaucoup et contrebalancer c'est comme ce que je disais en fait là j'ai très mal ici dans mon ventre et ça va me passer je vais aller jouer du saxophone et après je vais accueillir des amis chez moi et après je vais aller aussi t'amuser et je vais me remplir d'art et d'amour un beijo c'est parti